Salut à tous, Légon, c'est Mika, on se retrouve sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo Mercato, parce que oui, l'actu va son plein, l'actu est riche, il y a quelques jours on apprenait que la casette pourrait partir du club et répondre aux sirènes de l'Arabie Saoudite d'Al-Khizizia, le club champion de dédo saoudienne, et aujourd'hui on se penche sur un nouveau poste, une priorité quasi absolue, telle que l'annonce Vincent Duluc dans l'équipe de ce matin, le poste de défenseur centrale gauche, le fameux central gaucher relanceur est bon pour casser des lignes à la passe. C'est un poste extrêmement compliqué à pourvoir les amis, je vous le dis, j'ai fait quelques recherches de mon côté, d'ailleurs je ferai sûrement une vidéo d'ici quelques temps pour vous suggérer mes pistes à moi, mais non, ce que j'aurais aimé voir à l'OL, mais franchement c'est un poste qui est très compliqué, et qui dit mission difficile dit gros moyen, donc j'ai appelé encore une fois DataScoot que je remercie Alexis, je vous mets à l'écran son compte Twitter, allez follow en max, et je vous mets aussi à l'écran son compte YouTube, sa chaîne YouTube Torque, T-H-O-R-K, allez vous abonner, Legon, ça vaut le détour. Mais avant de commencer les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, de commenter, c'est super important, un tout petit message, ça aide au référencement de la vidéo, vous abonner et à activer la cloche, c'est très important, je compte sur vous les amis, le marché des centraux, gauchers, relanceurs et rapides, il est extrêmement fermé et très peu pourvu, et le moindre central gaucher de qualité vaut tout de suite 20, 25, 30 millions. Alexis, bon courage, dis-nous un petit peu, quelles sont tes 4 pistes pour le poste ? Non, j'ai quelques noms qui peuvent venir en tête, le premier, c'est Marcos Senesi, le défenseur de Bournemoff en première ligue, Pour moi, le gros red flag, ça va être le prix et le salaire, je ne sais pas du tout à combien peut partir ce joueur-là, je crois qu'il est estimé aux alentours de 20, 25 millions sur transfert marque, mais il a réalisé une grosse saison et je ne serais vraiment pas étonné qu'il puisse être courtisé par des grosses écuries de première ligue qui vont justement chercher un défenseur central gaucher, mais en tout cas, s'il n'y a pas une forte concurrence, pour moi, c'est le meilleur joueur possible pour ce poste-là, il a une expérience au haut niveau, c'est une menace sur coup de pied arrêté, niveau relance, c'est compliqué de trouver mieux, c'est un excellent relanceur avec une qualité de passe vraiment excellente, quand il est sous pression, il n'a pas du tout de problème, il est totalement à l'aise, il est technique, de toute façon, il suffit de voir ses stats en première ligue, c'est monstrueux pour un défenseur qui n'évolue qu'à Bournemoff, une équipe quand même plutôt dans la deuxième partie de tableau de première ligue, donc lui, c'est quelqu'un qui vient de Feyenoord, il avait été très bon à Feyenoord, à Bournemoff, il confirme qu'il est largement au niveau, il n'a que 27 ans, il n'est pas si vieux que ça, donc il est en plein dans son prime, donc pour moi, s'il doit aller chercher un joueur-là, et que tu dois vraiment aller casser, faire un prêt à la banque pour aller chercher un joueur-là, un joueur, c'est clairement ce joueur que je vais chercher en priorité, moi. Marcos Enessi, bon choix, Alexis, je le valide pleinement, on l'a vu en première ligue avec Bournemouth, c'est un joueur vraiment intéressant, il est aussi pris en sélection avec l'Argentine, donc très bon profil gaucher, est-ce que tu pourrais décrire en détail, Alexis, son profil technique et ses qualités, ses vrais points forts ? Pour moi, sa qualité première, c'est sa qualité de relance, je ne le trouve pas ultra rapide, ce n'est pas le défenseur le plus rapide du monde, il fait 1m85, donc il n'est pas très très grand, c'est une taille standard pour un défenseur, mais ce n'est pas sa qualité première, la qualité première d'un joueur comme ça, c'est vraiment sa qualité de relance, on sait qu'Afeu Nord, c'est une équipe qui joue très haut sur le terrain, en Eurodivisie, en général, c'est toujours des défenseurs, très bons relanceurs qui évoluent dans ce genre d'équipe-là, donc sa première qualité, c'est vraiment la relance, et là, c'est vraiment avoir un défenseur capable de casser les lignes, c'est du premium plus, arriver à la tirer, ce serait vraiment exceptionnel. Alors là, Alexis, tu commences très très fort, tu mets la barre assez haut pour commencer, c'est vraiment une très belle première piste, est-ce que tu peux nous faire rêver avec la deuxième ? Le suivant, c'est Olivier Boscagli, du PSV, pareil, qui est une piste un peu premium, là aussi, ça va dépendre de la concurrence, est-ce que des clubs de première ligue vont se placer dessus ? De toute façon, les mercato, maintenant, on commence à avoir l'habitude, ce qui détermine le prix des joueurs, c'est est-ce qu'il y a un club de première ligue qui vient se positionner dessus et qui vient mettre 30 plaques en fermant les yeux, c'est toujours un peu le problème de ce genre de piste, mais là, on est sur une piste premium, et on parlait tout à l'heure de Senesi à l'époque de Feyenoord, là, on parle de Boscagli au PSV sous Peter Bosch, qui a réalisé une saison exceptionnelle en Eurodivisie, qui ont gagné le championnat de la tête et des épaules sans aucun problème, en mettant score-fleuve sur score-fleuve, et Boscagli, c'est pareil, on est sur un joueur extrêmement bon à la relance, qui, pour le coup, niveau qualité défensive, ça reste à voir, malheureusement, le PSV en Eurodivisie, tu as les défauts des qualités, c'est que c'est une équipe qui surdomine, donc c'est une équipe qui est très peu mise en danger défensivement, mais ce qui me rassure un peu, c'est qu'ils ont quand même joué la Ligue des Champions, ils ont été performants en Ligue des Champions, ils sont quand même arrivés en 8e, mais contre Dortmund, ils n'ont pas été ridicules, et Boscagli a fait plutôt des matchs corrects, donc c'est ce qui me fait penser qu'il est capable de pouvoir tenir ce poste défensif aussi, dans une équipe qui va jouer l'Europe, mais oui, on est aussi sur du premium plus-plus, et voilà, c'est Nézi, à l'époque de Feyenoord, il était parti à Bournemouth, c'est ce genre de joueur en Eurodivisie qu'il faut peut-être arriver à aller chercher, avant qu'il parte dans des gros clubs de Première Ligue. C'est vraiment une très belle piste, un très beau choix encore de joueur, Alexis, pour Boscagli, vraiment top du top, mais en tout cas, vraiment, très très bon choix, tu fais du super boulot, je tiens à le dire une nouvelle fois. Piste suivante, Alexis ? Alors là, justement, c'est des pistes, on a parlé de deux pistes un peu premium, là c'est des pistes plus abordables financièrement, le premier, c'est Abdoulkheri Mardakshi, je m'excuse auprès des Turcs si je prononce mal, le défenseur turc de 29 ans, de Galatasaray, lui, il y a pas mal de points très très intéressants, le premier, c'est qu'il est en fin de contrat en 2025, donc à mon avis, il y a moyen de l'avoir à un prix situé entre 8 et 10 millions, je pense, voilà, alors après, je ne me la joue pas négociateur, mais je pense que c'est les prix sur lesquels tu peux le tabler pour essayer de l'avoir, et le gros avantage, c'est que c'est un défenseur qui aime défendre haut, il aime sortir très haut sur le terrain, il est impactant dans les airs, il est bon relanceur, et je trouve qu'il a surtout une sensation de puissance, d'anticipation qui dégage, qui est assez impressionnante, et je me rappelle qu'il avait sorti un très très bon match contre le Bayern de Munich cette saison, en Ligue des Champions, où il avait vraiment été impressionnant, donc c'est le genre de joueur, voilà, tu vas payer forcément moins cher, sur lequel tu as moins de garantie, il a quand même déjà 29 ans, mais c'est très important, il manque peut-être un peu d'expérience, voilà, Galatasaray, on sait que le championnat turc, ce n'est pas le championnat le plus performant du monde, même s'il a tendance à se renforcer petit à petit, parce que les clubs turcs investissent quand même pas mal d'argent sur des joueurs, peut-être les petits points faibles, c'est qu'il n'est pas ultra rapide, il manque peut-être un peu d'agilité, un petit déficit technique sous pression, là où Boscagli et Sénési, on est vraiment sur des défenseurs ultra complets, lui voilà, s'il est pressé, c'est peut-être un peu compliqué, mais s'il a le temps, c'est évidemment un très bon relanceur. C'est vraiment, alors ceux qui ne le connaissent pas, je vous le dis les amis, c'est vraiment un tueur à gage, Abdul Karim Bardachi, c'est un tueur à gage, sur le terrain c'est un soldat, s'il peut y laisser la vie, il y laissera la vie, s'il peut y laisser du sang, il laissera du sang, c'est vraiment un soldat, c'est un mec qui va au charbon du début à la fin, il a 29 ans, très bon profil, expérience, beaucoup, beaucoup de caractères, si vous connaissez un petit peu la D1 turque et les joueurs turcs en sélection, Abdul Karim, c'est vraiment le profil de joueur, combatif, soldat, un peu comme les Soyuncu, ou les Demirals, c'est vraiment des mecs sur le terrain qui donnent tout, du début à la fin, des leaders, et rien que pour ça, pour moi il a un profil qui est super intéressant, bravo, super piste que j'aime beaucoup. Et pour finir, je sais que tu as en tête, une quatrième piste, qui est peut-être plus abordable, plus facile d'accès, et je sais qu'elle va plaire à tous ceux qui nous écoutent, on t'écoute, vas-y Alexis. Eh bien la dernière solution low cost, ça va être un peu ressortir avec son ex, c'est une décision que je n'ai jamais comprise, mais c'est Abdoulaye Ndiaye, on ne comprend toujours pas pourquoi l'Olympique Yonesse en est séparé l'été dernier, pour moi c'est un des mystères du football, et comme vous le savez, il a trois redescends en national, donc je ne suis pas sûr qu'il aille jouer en national, parce que je pense qu'il peut aspirer à beaucoup plus haut, et pour moi, il est parti pour 3 millions, je pense que c'est possible de l'avoir à peu près dans le même prix, et je ne comprends pas pourquoi il est parti, alors le gros problème, c'est est-ce qu'il accepterait de revenir à l'Olympique Yonesse, après avoir été poussé vers la sortie, ça c'est compliqué, mais en termes de profil, ce que je ne comprends pas en fait, c'est que c'est le profil que l'OEL recherche, donc je ne comprends pas pourquoi ils s'en sont séparés l'été dernier, surtout pour une somme ridicule, je veux dire 3 millions, je ne pense pas que c'est ça qui ait fait la différence, dans les comptes de l'ADNCG ou quoi que ce soit, et pour moi c'est le profil recherché par l'OEL, voilà, il avait fait une très bonne saison à Bastia la saison dernière, même à 3 cette saison c'est encore plutôt correct, même si 3 descend, je ne pense pas que ce soit le fautif numéro 1, donc je ne comprends pas, alors il ne serait clairement pas de titulaire, je ne parle pas d'un titulaire en puissance, mais voilà, un numéro 2, pareil dans l'optique de faire tourner, etc, pour moi, je ne comprends pas pourquoi il est parti, voilà, c'est un mystère. On verra bien dans quelques semaines, quel sera le profil du central gaucher, tant désiré que choisira l'OL, mais néanmoins, tu as fait un super taf Alexis, et en commentaire Légon, n'hésitez pas à le féliciter, parce qu'il a fait un taf extraordinaire, et dites-nous en commentaire, quel serait parmi les 4, celui qui pour vous serait, le central gaucher relanceur, qui aurait le profil, idoine, pour renforcer la défense de l'Olympique lyonnais, Ciao ciao Légon ! Sous-titrage ST' 501